Grâce à un territoire en mosaïque, la brèche jurassienne accueille un grand nombre d'espèces animales et végétales. La présence du site Natura 2000 témoigne de cette importante biodiversité. Cette cinquième escapade vous emmène à la rencontre du damier de la succisse. Comme son nom l'indique, ce papillon possède des motifs en damier fauve et jaunâtre. Mais le critère déterminant pour sa reconnaissance est la série de points noirs qu'il possède sur les deux faces de ses ailes postérieures. L'espèce vit en milieu humide, comme les prairies de la brèche jurassienne, mais peut être recensée en milieu sec. En zone humide, la présence de la succisse des prés, principale plante haute de l'espèce, est un facteur indispensable pour sa survie. En effet, après l'accouplement, la femelle pond en juin et juillet entre 50 et 100 oeufs en plaques sous les feuilles de la plante. Les chenilles qui en sortiront s'alimenteront des feuilles de succisse et passeront l'hiver dans la végétation sous forme de nid communautaire. Avec seulement trois stations connues, l'état de conservation de l'espèce à l'échelle du site Natura 2000 est jugé défavorable. La raréfaction de sa plante haute est la principale cause de sa disparition. Les raisons sont multiples. La disparition des prairies liées à la mise en culture, à l'implantation de prairies temporaires ou de boisements, la fertilisation excessive, le pâturage intensif, les fauches précoces et répétées. Le tout aggravé par l'enchaînement d'étés chauds et secs. Face à ce constat négatif, il est important de stopper la disparition et la dégradation des biotopes favorables de ce papillon protégé et quasi menacé à l'échelle régionale, en maintenant des prairies humides gérées de façon extensive. La mise en place de mesures agro-environnementales et climatiques avec une contrepartie financière peut être une solution pour les agriculteurs.